Je vais vous lire une histoire qui s'appelle Miss Catastrophe. Sigrid était de loin la petite fille la plus maladroite de tout le Grand Nord. A un an, en se rattrapant à la nappe de la salle à manger, elle fit tomber tout le couvert. Ce fut sa première maladresse, et la première d'une très très longue série. Tant et si bien qu'on la surnomma Miss Catastrophe. Chaque 13 décembre, dans le Grand Nord, les enfants apportaient des bougies et des friandises à leurs parents pour fêter la Sainte Lucie. Hélas, quand on s'appelle Miss Catastrophe, il est impossible de porter à la fois des bougies et des gâteaux sans faire des bêtises. Une année, Sigrid brûla les friandises avec les bougies. Une autre fois, elle s'étala de tout son long dans les petits gâteaux. Mais le jour où elle faillit mettre le feu à la maison en faisant tomber la bougie qu'elle portait, ses parents décidèrent de ne plus fêter la Sainte Lucie. C'était beaucoup trop dangereux. La maison de Sigrid était donc la seule où personne ne s'amusait ces jours-là. C'était si triste qu'à l'âge de 6 ans, Sigrid décida de faire quelque chose. La veille de la fête, elle s'enferma dans sa chambre et réfléchit. Réfléchit, réfléchit... Jusqu'à ce qu'elle trouve enfin une idée. Le lendemain, ses parents étaient assis dans le salon lorsque Sigrid apparut. « Joyeuse Sainte Lucie ! » leur cria-t-elle. Aussitôt, sa maman se leva, prête à intervenir en cas de malheur. Mais à sa grande surprise, Sigrid s'en sortait à merveille. La fillette portait sans difficulté trois bougies et un plateau de friandises. Hum... Sigrid était-elle enfin devenue moins maladroite ? Sans doute un peu, mais surtout, elle avait eu une idée de génie. Elle avait fixé ses trois bougies sur une couronne en sapin qu'elle portait sur la tête. Ainsi coiffée, elle gardait les mains libres pour porter les gâteaux sans provoquer le moindre désastre. Depuis, on ne l'appela plus jamais Miss Catastrophe. Sous-titrage Société Radio-Canada